Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle technique d'impression. Il s'agit de la pointe sèche. Les professionnels travaillent la pointe sèche avec des plaques de cuivre. Nous, en milieu scolaire, on travaille plutôt en plexiglas. Alors, j'ai des plaques de plexiglas qui vont pouvoir être gravées. Alors, une petite plaque comme celle-ci. J'en ai une plaque qui a été déjà gravée, qui est un loup. Et l'impression est ici. Alors, vous voyez que l'image est inversée. Toutes les impressions, les images sont inversées, parce que le papier embarque dessus et puis c'est le contraire qui apparaît. Dans le cas de la gravure en pointe sèche, c'est le creux qui va apparaître, contrairement ici au lino où c'est le relief qui apparaît. Alors, moi, je vais vous faire la démonstration comment graver et imprimer en pointe sèche. Alors, premièrement, tu prends ta tablette à dessin. Tu as fait préalablement une esquisse. Alors, je viens prendre ma plaque de plexiglas. Je peux apposer deux petits papiers de ruban à masquer en arrière pour que ça facilite le travail. Je viens déposer ma plaque sur mon dessin. À l'aide de clous, la pointe est très fine, je viens graver avec le clou. Ça amène beaucoup de résistance. Ce n'est pas très, très facile à faire. Vous allez vous en rendre compte. L'intérêt, c'est de graver beaucoup de motifs, beaucoup de lignes. Il s'agit d'essayer des fois dans différentes directions. Alors, ça va faire un dessin très, très différent de la linogravure ou de la gravure en polystyrène. L'intérêt, c'est quand même de faire des lignes assez profondes et puis de rajouter plusieurs motifs juste à la ligne parce qu'autrement, ça va être trop difficile de toute façon. Alors, ici, j'ai une gravure qui a été faite. On va prendre celle-ci pour l'ancrer. Alors, la deuxième étape, je vais prendre la table d'ancrage et je vais vous faire la démonstration comment on encre ma plaque. Alors, ici, je viens déposer ma plaque sur la plaque d'ancrage. Alors, on a la table d'ancrage qui est ici. Je vais venir avec de l'ancre d'imprimerie. Je vais en mettre une petite réserve sur le cercle qui est là. Ensuite, je vais venir avec une catin que j'ai fabriquée moi-même. Je vais venir chercher de l'ancre avec la pointe et je vais venir encrer par petits cercles toute la surface de ma plaque. C'est important, même si le dessin est juste dans le centre, c'est important d'aller couvrir toute la surface parce que vous allez voir, ça va faire un petit film grisade qui va faire intéressant par la suite. Alors, tu viens mettre l'ancre sur tes lignes, mais en allant dans le sens contraire aussi des lignes. Des fois, ça va donner un effet plus intéressant. Alors là, c'est pour la partie ancrage. Ensuite, je dépose ma catin. Je vais venir avec ce qu'on appelle une tarlatane. Alors, je vais venir essuyer, en faisant des petits ronds, je vais venir essuyer la surface de ma plaque. Alors, c'est important de ne pas vider dans le sens des lignes parce que là, on n'aura plus de dessin. Alors, on vient essuyer le plus possible la surface. Là, j'ai fait un dessin qui est très simple. Et je vais terminer avec un papier journal, non imprimé, juste à la surface pour enlever le gras qui pourrait rester sur la plaque. Alors, je m'enviens comme ça. En gravure, on fait toujours bien attention d'essuyer les côtés de la plaque. Alors, je vais retirer la plaque au complet. Je vais venir essuyer les côtés avec un petit linge. Ça, c'est de la finition. Alors, je viens faire ça. Je viens déposer ma plaque sur ma feuille de repérage qui est ici. Maintenant, je vais essuyer mes mains et je m'en viens sur la table où est-ce qu'on va venir faire gaufrer le papier. Alors, je prends une feuille de papier cartouche épais. Je l'image complètement dans l'eau. Ensuite, je dépose ma feuille. Je dépose ma feuille sur la serviette. Et, avec une éponge qui est humide, je viens essorer ou enlever le maximum d'eau. En mouillant le papier, ça rend le papier très souple. C'est ça qui va permettre au papier d'aller dans les creux. Alors, là, je vais m'en venir. Il faut toujours faire attention vraiment d'avoir les mains propres. Ensuite, je m'en viens avec mon papier sur la table d'ancrage. Pas sur la table d'ancrage, mais sur la presse. Alors, j'ai fait ma feuille de repérage. Je viens déposer ma feuille sur le candrage que j'ai déjà fait. Je fixe ma feuille. Je viens avec des langues. Ce sont des feutrines. Et là, idéalement, on se met à deux pour imprimer. Alors, ma collègue va se mettre en face. On fait un aller-retour. Alors, on pousse ici, on pousse et on revient. C'est un test. On va voir si la pression est suffisante. Alors, là, on vient retirer le papier. Et ça nous donne l'effet de pointe sèche. Alors, oui, la pression est bonne. L'impression est bien. On voit le contour. Il y a un petit fumet comme ça. Ça fait un bel effet. Alors, c'est important de bien nettoyer. J'ai peut-être laissé un peu d'encre ici. Mais l'effet est souhaité. Alors, ça, c'est la gravure en pointe sèche. Normalement, on viendrait l'épingler dans le coin. On épingle ici. Puis, on va venir l'assigner. On va venir l'assigner par la suite. Quand la gravure va être séchée, on va venir l'assigner. Alors, si on en imprime quatre pareils, on va écrire un sur quatre avec ton nom à droite et ton groupe. OK? Alors, tu signes toujours ta gravure à la mine. C'est un code d'éthique qui date depuis plusieurs années. Alors, c'est tout pour la pointe sèche. Merci. 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 Merci.